Bon Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai tirer le numéro 31 Et c'est donc Civilization 6 Que nous allons jouer aujourd'hui Alors, en Civilization 6 j'ai joué un peu quand même On ne va pas se le cacher De toute façon si je découvrais vraiment le jeu sur Civilization 6 Ce ne serait pas vraiment intéressant à regarder Parce que je ferais plein d'erreurs Qui feront que je vais perdre très vite Et ça va être vite la merde Donc c'est mieux comme ça Et donc civilisation 6 Je vais jouer quelque chose que j'aime bien jouer Au départ je me suis dit que j'allais prendre aléatoire Et que j'allais faire une victoire aléatoire En tirant au sort machin machin Et en fonction de la civilisation que j'avais Sauf que en fait j'ai envie de jouer le Congo J'ai envie de jouer le Congo Et gagner une victoire culturelle Parce que j'aime bien cette victoire Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite Nous allons jouer le Congo Avec une victoire culturelle Enfin on va essayer Alors il faut savoir que je joue en empereur Et je vais jouer sur une petite carte Parce que comme ça ça durera moins longtemps Bon je finirai pas ce soir de toute façon Mais voilà Mais bon si je retombe dessus Comme ça je pourrais finir en 2 fois Voir 3 fois maximum Mais ça prendra pas 10 ans Si je peux dire ça comme ça Alors où est le Congo ? Congo, Congo, où es-tu ? Tac, 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 il est là Oh oui le mignon, le Congo Bon alors difficulté Empereur on a dit Vitesse de la partie en ligne Pour que ça aille plus vite Et type de carte Minuscule Aléatoirement minuscule Ça, ça va être bien Alors quelle est la particularité du Congo ? Alors la particularité du Congo Qui est plutôt intéressante pour la culture Du coup C'est que Déjà Comme nous l'écrit là En plus de la culture habituelle Nourriture plus 2 Production plus 2 Et or plus 4 Pour chaque relique Artefact et chef d'oeuvre Dans mes emplacements prévus pour le chef d'oeuvre Et chef de sculpture pardon Et du coup Ben ça c'est bien Parce que si j'ai ça assez rapidement Je pourrais produire plus vite Avoir plus de nourriture Et donc me concentrer moins sur des trucs Et gagner plus de temps Etc En plus de ça J'ai une unité d'attaque Au début de partie Qui est quand même Particulièrement intéressante Parce qu'elle va assez loin Et elle est assez puissante Ce qui me permet De sécuriser assez vite Au niveau des barbares Etc Parce qu'on sait bien Que dans civilisation Les barbares C'est vraiment des enfoirés Voilà Ils te font chier Tout le long de la partie Et franchement C'est assez abusé Des fois ils apparaissent comme ça Et il y en a 10 000 Qui te tombent dessus Pendant que t'es en guerre Avec deux autres mecs Et puis du coup Ben t'es dans la merde Et ça se finit très 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 mal Pour toi Du coup c'est bien De voilà quoi D'avoir un petit peu d'armée Sympathique au début du jeu Histoire qu'ils te cassent pas trop les couilles Et troisième chose Avec le Congo Les M-Bands Qui sont des quartiers résidentiels Qui permettent d'avoir plus d'habitation Mais plus vite dans la partie Parce qu'ils apparaissent Avant les quartiers résidentiels De d'habitude Et ils t'apportent de la nourriture Et de l'or Voilà Et ça c'est intéressant Toujours intéressant Bon alors paramètres avancés On va juste enlever quelques trucs Ressources J'aime bien quand c'est genre Non pas les ressources pardon Remplacement de départ équilibré Comme ça je me retrouverai pas Genre dans la merde Trop vite Parce que bon Je joue un peu Mais je préfère quand ça se passe bien C'est plus intéressant Enfin pour moi en tout cas Victoire score j'annule Parce que c'est un peu de la merde Et comme ça On finira pas partout Et voilà Ça finira quand j'aurai gagné Ou quand quelqu'un d'autre Aura gagné une victoire normale Voilà voilà Alors ça me parait bien Et ça me parait être Règle classique Et c'est très bien Voilà Bah lançons Lançons cette partie Les étoiles Les étoiles Des voyageurs venus de terre lointaine Viennent aussi les bras chargés de cadeaux Gardez l'esprit ouvert Car ce vaste monde Inspirera votre peuple Pour créer des chefs d'oeuvre Puissants et majestueux Cool Bon alors Du coup Allons-y Alors je tombe sur Qu'est-ce que j'ai autour de moi Du diamant C'est intéressant Ça me fera de l'activité en plus Du riz Ça c'est très intéressant Parce que beaucoup de nourriture Des pâturages Bah j'ai un peu de tout Ainsi que quelques collines Pour faire de la production Et de la pierre Donc Bah déjà je vais éviter De perdre du temps Et donc de me déplacer Avec mon colon Parce qu'il faut savoir Que dans ce jeu Déjà on va activer ça Dans ce jeu C'est du tour par tour Et donc Si tu te déplaces Bah tu perds un tour A faire quelque chose d'autre Alors que là je pourrais Directement construire ma ville Et déjà construire Commencer à faire de la production Etc Par contre j'ai rien Dans mon cadre de base C'est à dire que En fait quand tu construis ta ville A part si t'as la Russie Donc t'as plus de terre Au début Là j'ai juste Ce qui entoure ma ville Donc ça Et donc j'ai rien A part des bananes C'est à dire qu'il va falloir Que très vite j'achète ça Pour avoir assez de nourriture Mais je vais commencer par Enfin je vais Alors Je vais avoir Un bâtisseur Je vais faire un bâtisseur A un moment donné Et il va pouvoir construire Trois Enfin il va pouvoir Genre Comme on dit Merde Merde C'est quoi le mot Il va pouvoir Attendez Deux secondes Je vais juste baisser le son Vite fait Du Du Des effets Sonores Et les sons ambiants Voilà Comme ça on entendra mieux Ma voix Ma belle voix Alors Je disais Oui Bâtisseur Il va construire Trois espaces Là je vais pouvoir faire Donc un espace mini Pour avoir de la production Et en fait Il faut que je choisisse Donc les trois Que je vais mettre Et A mon humble avis Il va me falloir Ceci Pour la production Ceci pour la nourriture Et ceci pour l'activité Est-ce que j'ai besoin de ça Ça fait beaucoup de nourriture aussi Mais j'aurai déjà le riz Donc c'est pas le plus important Pour l'instant Le plus important ça va être ça Alors du coup Si je prends Déjà je vais construire ma vie Parce que comme je disais Voilà Si vous voulez voir Ça c'est les terrains En fonction du colon Là où tu places ta ville Dans les carrés verts Faire foncer C'est très bien En général c'est à côté de l'eau C'est mieux Parce que ça fait plus d'habitations Etc Et du coup ça va plus vite La construction de la ville Va plus vite Le niveau de la ville Va plus vite Vous allez voir Donc de toute façon Le mieux Ce serait évidemment Que je me déplace ici Histoire d'avoir Les pâturages La colline Et le riz En même temps Mais Franchement J'ai pas envie De perdre un tour pour ça Donc on va On va juste faire ça Comme ça Ça va être très bien Allez Allons-y Hop Mbanzacongo Let's go Donc maintenant La première chose Que je vais faire Ce n'est pas Faire un bâtisseur Parce qu'on sait jamais Il peut y avoir des putains D'enfoirés Le mother fucker Dans le coin Donc on va faire un éclaireur Pour aller visiter tout ça Sachant qu'en plus L'éclaireur va pouvoir Va pouvoir m'amener Pas mal de trucs Alors il faut savoir Que dans ce jeu Ça marche par technologie Donc tu choisis une technologie Qui va avancer au fur et à mesure Qui va t'apporter Différentes technologies Genre des pyramides Et Pour faire des casernes Etc Etc Et il faut savoir Que pour aller plus vite Pour construire Pour avoir ces choses là Pour avancer plus vite On peut optimiser Donc par exemple là Pour avoir l'irrigation Plus rapidement Je vais créer une ferme Sur une ressource Par exemple Sur une ressource de riz Voilà Le fait que je crée Une ferme sur le riz Va me faire optimiser ça Donc je vous mettrai Deux fois maintenant Ça ça va se remplir Et je mettrai J'aurai plus besoin Plus que ce nombre de tours là Pour le faire Vous allez voir très vite Comment ça fonctionne Si vous n'y avez jamais joué Donc pour commencer Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre L'exploitation minière Non Parce que Ça me permet juste De défricher les bois De récoter du cuivre Et j'en ai pas Voilà voilà Donc ça me sert à rien Ah Sauf qu'en fait Si Parce qu'il me faut des mines Pour faire ça Absolument Donc De toute façon Ce qu'il va me falloir C'est pas compliqué C'est ce que j'ai autour de moi Donc l'irrigation Qui passe par la poterie La navigation Non pas La navigation Ça s'en fout Enfin ça dépend de terrain Ça se trouve je suis sur des îles Et ça ça sera la merde Si je suis sur des îles Mais bon c'est pas grave Alors bah du coup On va commencer par De toute façon Il faut faire les trois Poterie Exploitation minière Et élevage C'est important quoi Donc on va faire les trois Peu importe On va demander à lui D'aller visiter un peu Nos entourages Hop J'ai bien l'impression Que c'est des putains d'îles J'espère que là Ça va s'étendre Comme ça Voilà Bon tour suivant C'est pour d'avoir notre éclair Alors Le guerrier va continuer son avancée Faut savoir que Toutes les unités Vont beaucoup moins vite Quand ils passent par des collines Ou des bois Donc là C'est qu'un seul tour A chaque fois Pour traverser les bois Ce qui est pratique Soit dit en passant Pour les attaques Parce que si jamais On m'attaque de là Et bien il va falloir Que traversent tous ces bois Pour venir Et donc ils vont galérer Et c'est très bien pour moi Alors on continue On va aller par là On va voir ce qu'il y a par là Hop Et putain de merde J'ai bien l'impression Que je suis sur une île Yep C'est cool Passons à La poterie Poterie Et on va faire Est-ce que je fais un bâtisseur maintenant Ou est-ce que je fais plutôt un frondeur Franchement Je vais me faire un frondeur Et après je me ferai un bâtisseur Mais en fait Ouais On va faire ça Hop Ah bah voilà L'éclaireur lui par contre Comme son nom l'indique Est un éclaireur Et donc va beaucoup plus loin Ce qui est quand même Pas mal intéressant Je peux aller jusqu'à Hop Voilà Oh tout ce blé Ah c'est beau C'est beau tout cette nourriture J'aurais jamais de problème de nourriture Bon bah je suis bien sur une île Il va falloir que je construise une ville Assez vite Sur le côté Pour pouvoir me faire Un putain de porc Oh Gauche Gauche Oh là là Mon dieu Mon dieu Mon dieu Bon là on voit bien que ça se finit là L'île de toute façon Je peux toujours aller là pour le fun Mais voilà On va voir là Mais là ça se finit sûrement là aussi Et donc je suis sur des îles Et la meilleure civilisation pour être sur les îles C'est qui ? C'est l'Angleterre Et c'est pas du tout Du tout moi Donc je vais le laisser là Parce qu'en fait Il faut savoir que Les barbares n'apparaissent que Dans les endroits Où on ne voit pas Et donc par exemple Là Il peut après être soit là Soit là Mais voilà C'est très succinct Bon on va passer par là Pour être plus rapide Pour aller là Mais bon Dans tous les cas Le frondeur ne me servait à rien En fait Je l'aurais pu faire directement Le frondeur me servait à l'autre On va mettre des doctrines Bon mais du coup Puissance plus 5 contre les barbares Ça ne me sert à rien autant que ça d'ailleurs Ça ne me sert à rien Bon on va prendre ça Ce sera très bien Un dogme Tiens Alors Qu'est-ce que Qu'est-ce que quoi Et voilà C'est pour ça qu'il me fallait Un putain de bâtisseur Parce qu'en fait le principe Est que Je dois aménager 3 cases C'est le mot que je cherchais tout à l'heure Aménager Aménager 3 cases Et du coup Ça ça va passer là Et je mettrai beaucoup moins de temps Donc pas 11 tours Mais la moitié Moitié supérieure Donc Donc 6 tours Voilà Et on va construire un bâtisseur Donc Et d'ailleurs Je vais me concentrer Sur La production Pour le moment Ah pardon Ouais Il faut savoir que je suis un peu malade Donc je risque de renifler des fois Dans la vidéo Je sais pas si je vais les couper au montage Ou pas Si c'est beaucoup trop dégrace Je couperai au montage Hop Toi tu vas aller là Et ça s'arrête là Et c'est bien ce que je pensais Et c'est la merde Bon Et bah écoute Toi tu sers à rien Donc tu vas rester là De toute façon Y'en a rien d'autre à faire Pour le moment Je me suis dit que l'argile devait être La poterie La poterie Et en dernier L'élevage Donc Hop Parce que c'est que les trucs Je peux pas les optimiser Donc bon Dans tous les cas Bon et toi tu vas te mettre là Voilà Et toi tu vas te mettre là Et on va aller voir ce qu'il y a là bas Alors je vais faire juste une pause Deux secondes Pour me moucher Et je reviens Bordel de merde Laissez moi tranquille C'est bon T'arrête de couler Né de merde I'm back bitches Tour suivant Et voilà Et en plus Là c'est la fin de la lap Donc tout va se passer Au dessus Et sur les côtés C'est très bien C'est très bien C'est très bien Bon Écoute Voilà Il va me falloir Un truc assez rapidement Déjà Je vais commencer par faire ça Pour avoir plus de production Et là franchement Franchement je suis tranquille Pour l'instant Finalement Je suis sur mon île Je suis tranquille Donc je vais peut-être Me concentrer sur cette ville Je sais pas trop Mais bon Il va falloir Dans tous les cas Bon c'est une des premières fois Où je joue Sur une île Donc je Je sais pas trop quoi faire Il va falloir que je réfléchisse Bon 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 Et bah écoute De toute façon Là ça va Voilà 6 hibitations par 3 Ça va monter Faut de l'activité Faut de l'activité Bah là j'aurai avec les diamants Sachant que navigation à voile Fondé une ville sur la côte C'est pour ça que je voulais faire une ville sur la côte Parce qu'en fait Parce qu'en fait ça m'optimise ça Et donc je mets beaucoup moins de temps pour le faire Tout simplement Vu que je joue en empereur Bah il faut quand même que Que j'aille assez vite Sinon les autres vont complètement me baiser Bon ce qui est bien C'est que je suis assez tranquille Il y a peut-être des bateaux qui vont arriver Mais ça va être Assez rapide Et je me perds dans mes frow Bon bah du coup De toute façon Le frondeur là Ça va pas me servir à grand chose Pour le moment Ce qui va me servir C'est l'irrigation Créer une ferme sur une ressource Et bon on va voir Tour suivant Mais il va falloir que je me fasse Un autre bâtisseur Assez rapidement au final Et peut-être que je me fasse Une autre ville Assez rapidement aussi surtout Est-ce que je me ferais pas Une autre ville Ouais mais je vais pas faire Deux villes aussi près quoi Ça sert à rien À moins que je me fasse Une ville genre là Attends je regarde Hop Est-ce que c'est bien De faire une ville Ouais mais là c'est pas terrible Tu vois Genre Le truc c'est que Quand t'es sur des cases comme ça Tu perds deux habitations en fait Et donc Bah donc c'est plus compliqué pour la suite En habitation plus trois Et là au côtière Bah c'est que plus un Et je pourrais pas faire d'agduc Ah si Je pourrais faire d'agduc ici Ouais mais même la ville Enfin je veux dire la ville va s'étendre De toute façon De trois cases De trois cases Autour en fait Donc un deux trois Un deux trois Un deux trois Ça va aller jusque là quoi Bah toute la partie rouge en fait Ça va être ma ville Donc Pourquoi Qu'est-ce que ça vaut le coup De faire une autre ville Je sais pas Je sais pas Je sais pas Bon Écoute Je vais faire un autre bêtisseur Pour l'instant Parce que je vais pas me faire attaquer Par des barbares Ça me parait assez obvious Et puis j'ai ce qu'il faut Pour me défendre Contre un barbare quand même À moins ce qu'ils viennent en bateau Me casser les couilles Et qu'ils aient déjà des bateaux et tout Donc toi tu vas te coucher De toute façon Tu peux rien faire pour le moment Et on va finir l'élevage J'aime les pauvres Et on va construire une mine Hop Tac Voilà Parfait Et après toi Tu vas aller Me faire Du riz Histoire de pouvoir Me faire les ressources Là Ouais je peux me faire une mine ici Avec poil de thunes Après c'est vraiment bien Comme mon placement Si je voulais juste avoir Une seule ville Mais c'est pas rentable D'avoir qu'une seule ville Je vais manquer de Je vais manquer de De trucs Pour mettre mes chefs d'oeuvre En fait Parce qu'il y a les amphithéâtres Et les merveilles Mais une seule ville Peut pas faire toutes les merveilles Et Du coup je vais faire Rien d'autres villes Donc je vais devoir Quand même Faire ça Au final Assez rapidement Bon Alors le charlot On s'en fout Parce que nous On a ça C'est donc la L'unité spéciale Du Congo Qui est bien au début Parce que Comme c'est dit là Ça augmente de 10 Contre les attaques à distance Et ça peut traverser Les bois Les foies tropicales Et donc ça C'est cool Ça permet d'aller Beaucoup plus vite Se déplacer Beaucoup plus loin Plus vite Et aussi De se protéger Contre les archers Qui sont assez OP dans ce jeu Bon alors Tout ça Ça va arriver assez vite Donc je vais faire L'irrigation Dans tous les cas Pour le moment Toi Bah tu vas Au final Tu vas peut-être Oui bah si Si tu vas me faire le riz De toute façon J'ai un peu de thunes Il faut savoir que je peux A tout moment Construire M'acheter les cases Pour construire Dedans Donc je vais m'acheter Celle là Et puis je vais construire Le riz Et après J'hésite entre ça Les bananes Tu peux aller là Et tour suivant Et voilà J'ai déjà la moitié Et donc je vais changer Parce que je vais l'avoir Très très vite Et bah ça va se faire Tout seul en fait Dès que je vais avoir Créé une ferme Sur une ressource Directement Ça va m'optimiser ça Et donc je vais l'avoir De suite quoi Et je vais me faire Je pense que je vais me faire Ça direct en fait Peut-être me faire ça direct Je sais pas Ou alors je Non mais ce truc Ça sert à rien Si j'ai pas ça Ah c'est chiant Tuer trois bords Et ça je risque pas de l'avoir Pour l'instant Donc on va se concentrer Sur ce côté là Une autre civilisation Tant que j'ai pas ça Je peux rien faire en fait Bon je vais prendre ça Pour le moment Et on verra Comment ça se passe Par la suite Donc toi Toi là Tu vas aller là Et tu vas me construire Un élevage de moutons Et je vais me construire Qu'est-ce que je vais me construire Hein ? Et bah je vais me construire Un grenier Parce que le reste Ne me sert à rien Pour le moment Et oui Eh oui J'ai trouvé ça Un newbie Sur ce Ce type de carte Je ne sais pas Jouer sur ce type de carte Euh voilà Bon 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 Très bien très bien Continuons Continuons Hop Voilà Alors là c'est le moment Où je me M'achète Cette case Histoire de pouvoir Construire Ma ferme Et de finir L'irrigation Et après lui Il va aller là Et là on peut voir aussi Que je vais avoir Ah bah non Vu que j'ai acheté une case Oh J'avais oublié ça Quand j'ai acheté une case Ça annule Ah ok Bon bah tant pis De toute façon Tant pis Bon bah du coup De toute façon J'ai eu plein de thunes Je m'en fous Euh je vais faire aller Lui là Après au prochain tour Pour construire des chemins Pardon Et toi tu vas me construire Un monument Pour avoir de la culture Et toi tu vas aller Trois tours Trois tours On va faire ça en premier Toi tu vas me construire Hop Ça Oui Oui Artisanat Ah j'ai laissé Je crois qu'un roseau Habité par le vent C'est dur Bon qu'est-ce que ça m'a apporté Comme doctrine Bah ça je m'en fous Plus 30% pour les bâtisseurs Bah ouais Je peux toujours faire des bâtisseurs Mais euh Ouais bah écoute Je vais me faire une autre ville A côté tant pis Est-ce que j'ai le choix Est-ce que j'ai vraiment le choix Hein Euh je ne pense pas Que j'ai vraiment le choix J'aurais dû me mettre mon colon Directement à côté de l'eau Au final je perds plus de temps A me refaire une ville etc Qu'à déplacer mon colon d'une case J'aurais dû m'en douter Mais je suis débile Mais ça regarde Production plus 1 dans toutes les villes C'est mieux A plus 30% de bâtisseurs On s'en fout Parce que de toute façon On en a assez Et de toute façon Tout le reste Ne me sert à rien Concrètement Donc Je vais laisser comme ça Juste choisir un autre dom Dans tous les cas Il va me falloir La philosophie politique Le plus vite possible Et pour ça Il me faut ça Il me faut ça Ok Bah du coup Toi tu vas aller là Deux secondes Je reviens Bon 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 Alors Toi tu vas me construire ça Hop là Et Au tour suivant Bah tant pis Je vais le faire sans C'est pas grave Je n'ai pas de quoi Hop Voilà On a des diamants C'est beau On aime les diamants Il faut savoir Quand on découvre Des trucs comme ça Genre les ressources de luxe Ça donne De l'activité Et l'activité Rende aux gens Heureux Plus on est heureux Et plus la ville Gros-ci 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 On s'y bite Et ça c'est bien On aime Bon bah du coup J'ai fait tout ce que j'avais à faire Voilà Bah je vais faire un frondeur Je vais faire des frondeurs Après pour aller me balader Avec mon éclaireur Aller voir la ville Qu'il y a là Enfin la ville Le continent qu'il y a là Si je pouvais découvrir un deuxième continent Juste en là Ce serait génial Tu sais ça Toi tu vas aller là Hop Tour suivant Et voilà La navigation à voile Est terminée C'est très bien Donc en éclaire On va pouvoir se balader Bah de l'autre côté Je vais lui faire bouger avant D'ailleurs Je suis un peu con Hop Hop Oh des barbares Cavalier barbares Ok Tu vas passer ton tour Toi tu vas aller Là bas Hop Et je vais sûrement construire une autre ville Sur une autre île Pas loin Du coup Et on va passer Ah mais l'irrigation N'est pas terminée Je l'ai optimisé Mais je l'ai pas terminé Ouais Vu que c'est rendu au delà supérieur Forcément C'est relou Tuer trois barbares Pour avoir ça Ouais Bon Et bah écoute Maintenant On va faire Un colon Et on va le faire aller Par là bas Avec les autres Pour construire une autre ville Parce qu'il faut pas trop tarder Pour construire une autre ville C'est un peu ça le problème Hop Irrigation finie J'ai des bananes Ça c'est bien Il peut pas Après il peut Non il peut pas Il y a comment l'éclaireur qui peut Oh je suis dégueul Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Navigation à voile Me permet de Bâtisseur d'embarquer Au bâtisseur C'est tout Ça peut me faire une galère aussi Mais une galère pour ça Il me faut un port Négociant Ainsi que la pêche de poissons Et de me faire un port Oh gauche Si je dis ça Il me faut l'astrologie Oh gauche Construction navale Permet à toutes les unités de terrestre D'embarquer Ça va très très vite Mais pour ça Il faut un port j'imagine Fuck my life Je passe mon tour Oh putain Je pensais que ça me suffisait Pour pouvoir Oh merde Toutes les unités que j'ai marqué C'est un peu ça le problème Si tu veux C'est un peu ça le problème Ah je peux faire ça Ça c'est bien Parce que de toute façon J'ai rien à faire Donc J'ai mon colon J'ai mes deux frondeurs Et mon guerrier Non Pas un colon Débile Zabar J'ai rien suspendu Que je vais faire Ici Hop Et voilà Et mon colon Je vais le faire aller par là Mais toi Tu es toujours pareil Tu ne sers à rien Donc on va te laisser là Pour le moment Posséder de galère Non mais je ne peux pas faire de galère Je n'ai pas de port Je n'ai pas de port Je ne peux pas faire de galère Il va falloir un port Genre très vite Pour avoir un port Il faut que je puisse faire ça Et donc ça Ah putain de merde 16 tours C'est énorme 5 tours Pour ça C'était 4 tout à l'heure Découvrir une merveille naturelle Je pense qu'il y a une merveille naturelle Bon Eh bah écoute C'est parti Tiens je perds un temps Fou Cette partie du coup C'est insupportable Qu'est-ce que j'ai là Plus 1% pour les unités navales De l'air De l'antiquette Et de l'air classique Bah ça écoute Ça me paraît Ça me paraît bien Enfin bon On verra plus tard Or plus 2 pour chaque coup Je n'ai pas Donc bon Eh bah écoute Il va falloir ça Il faut que je renseignez un quartier Ça dans les professions de niveau 6 Ça va se faire assez vite Je suis niveau que 4 Bah ouais mais en même temps Ah bah oui ça double Écoute Vu que j'ai pas besoin de produire beaucoup Euh je vais faire ça Toi tu vas passer ton tour Toi tu vas te mettre là Toi tu vas te mettre là Et toi tu vas aller là Et là Après Toi tu vas avancer Et tour suivant Tu peux pas traverser Et ouais il me faut Aïe 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 C'est la galère C'est la galère Bon Pour l'instant Ouais non il peut pas Il peut pas Il peut pas aller là Il va se retrancher Il peut retrancher Et se retrancher Pour l'instant Vous ne pouvez rien faire les gars Toi ce que tu peux faire C'est mettre avec le frondeur Et te livrer à lui Voilà Merveille naturelle Comment tu veux que je dégroupe Une merveille naturelle Sachant que je peux même pas aller dans l'eau Tout est fiche T'es moi Bordel Jour suivant Bon alors Il faut savoir que Au final j'ai fait Une heure De vidéo Sans m'en rendre compte Donc En montage J'ai coupé en deux Et Pour que ça passe que 30 minutes de vidéo Parce que sinon c'était beaucoup trop long Enfin Je pense que des vidéos Très longues de une heure C'est un mauvais format Donc Du coup Bah j'ai coupé en même milieu Et j'espère que Ma partielle incompétence Notamment liée A la forme du terrain Que je ne connais pas du tout Ainsi que Bah évidemment Mon non professionnalisme Parce que Je sais pas J'ai pas joué non plus 200 heures sur ce jeu Bah Que ça vous a plu quand même Et puis vous allez apprécier Si vous avez apprécié Que j'arrive à être assez clair Dans ce que je dis Et que Si jamais c'est pas le cas N'hésitez pas à le dire En tout cas Donc voilà A plus Ton bus Au plaisir Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada